Nous avons indiqué, nous, écrit, écrit, nous avons dit qu'il serait nécessaire d'encadrer les financements innovants. Il n'y a pas de raison d'encadrer les privatisations et ne pas encadrer les financements innovants. D'abord, vous me dites qu'ils sont au niveau des recettes, c'est conforme à ce qu'accepte le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international accepte ces financements innovants comme étant des recettes courantes, de par le guide des statistiques du Fonds. C'est conforme aux statuts, etc. Mais nous, nous disons que, vu les montants en jeu, de plus en plus, et il faudrait surtout les encadrer aussi, parce qu'il y a certains où celui qui prend le bien devient propriétaire à la fin du mandat, et il y a ceux qui ne deviennent pas propriétaires à la fin du mandat. Donc, il faut encadrer, il faut savoir, il faut savoir. À mon avis, pourquoi dire les encadrer ? Là aussi, il faut projeter, comme vous l'avez dit, quel va être le volume des loyers, parce que là aussi, ils vont être dans les charges courantes. Le loyer va être dans les charges courantes. Vous ne pouvez pas. Et même, on peut aller plus loin, c'est que quand vous faites ça, vous le faites vis-à-vis d'organismes institutionnels d'épargne. Quand ils souscrivent à ça, ils ne souscrivent pas aux émissions du bon du trésor sur le marché monétaire. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, là aussi, ça peut être négatif vis-à-vis des souscriptions sur les adjudications au niveau du marché monétaire. Donc, c'est pour cela... La bourse ? Oui. La bourse. Oui, c'est pour cela. Oui, la bourse, si on veut. Directement, lui-même, contre ses propres intérêts. Vous me direz ? C'est pour cela que nous avons dit, nous, dans notre rapport, Aoudi, il nous paraît utile d'encadrer ces financements innovants. Voilà. On l'a écrit. On l'a écrit, on l'a dit. Et c'est normal. Ça prend des... D'abord, les chiffres deviennent des chiffres importants. Deuxièmement, ils sont dans des recettes courantes, mais ils sont aussi... Ils vont devenir aussi des charges courantes. Trois, ils portent aussi, dans une certaine mesure, préjudice à certaines autres opérations de financement. Le mieux, c'est de les encadrer. Vous encadrez les privatisations. Il y a une commission de privatisation. Il y a une évaluation. Il y a un va-et-vient qui est fait. Autant que cela soit encadré dans l'intérêt de tout le monde. Ce que je vous dis, là, nous l'avons même éclise. Je me répète, d'ailleurs. Je me répète. À droite, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada